Voilà, je suis un petit peu. Je suis un peu de temps, je vais te poser, tu me la fiches. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous a foutu là-dessus ? Il n'a pas si mieux. Yes ! Merci. 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 C'est Ok. Tu connais ça ? Tu connais pas nous ? C'est notre génération. Hein ! C'est bien pour toi. Merci d'être là. Je ne sais pas si vous pouvez plus, mais il y a un cycle d'exposition. Vous êtes bienvenus. Il y a aussi un Facebook avec tous les différents... Le prochain vernisage, ce sera un jeudi prochain. Et là, en fait, c'est dans... Cette conférence, elle a été en stabilisation dans le cadre de l'exposition sur le météorite. Ça s'appelle le météorite, le plus loin d'un souvenir qui a été organisé avec Mathilde Goumène. Et puis là, je suis très contente de vous accueillir. Avec Florent, avec le collectif Oscar de Roméo, on a déjà plusieurs fois travaillé ensemble. On a fait des choses diverses et variées. Des robes, des t-shirts, des chaussures, des tapis. On a fait pas mal de choses. Et donc, là, ça ajoute aujourd'hui... Une conférence sur le thème général art et science. Voilà, c'est ça. En trois parties. Voilà. Et qui est quand même, évidemment... Qui rentre pas exactement dans le cadre, disons, de cette exposition qui était plus précise sur le météorite, plus spécifiquement sur le météorite, mais quand même sur l'ambiguïté d'objets d'art et d'objets de science. Il y a pas de problème, il y a un moment où on veut. Et aussi, c'est assez important. Donc, du coup, c'est assez convivial, ici, cet espace. On peut se servir à boire, on peut prendre quelque chose, même pendant la conférence. Voilà. C'est comme ça qu'on y fonctionne. Donc, vous êtes invité à vous servir. On peut se déplacer, c'est assez libre. Je ne sais pas. Et puis, merci beaucoup d'être là et de nous présenter cette conférence. J'ai l'éteint de la lumière, et puis je vous laisse, si peut-être vous me voulez dire un mot avant. Ouais, c'est le choix. Bon. On y va. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Non, 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 il n'y a pas de souci. On y va. Merci. Pour l'accueil, déjà, pour la galerie épisodique. Et je n'oublie pas aussi de vous signaler d'aller voir l'exposition. Donc, c'est le dernier jour, je crois ? C'est le dernier jour, oui. C'est le dernier jour, oui. C'est le dernier jour, oui. C'est le dernier jour, je t'avais à la conférence. Ok. Donc, c'est à aller voir. Et alors, nous, comment est-ce qu'on a pensé notre petit truc ? Donc, c'est une prise de parole à trois têtes. Donc, a priori, c'est trois conférences. On a pensé ça un petit peu plus dans une logique collective, de, disons, trois sujets qui s'enchaînent, qu'on n'a pas conçus de manière forcément reliée et continue au départ, mais qui, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, de se voir beaucoup à l'occasion de séjour, dans des dîners, comme c'est écrit dans le petit texte qui est écrit ici, et bien, finalement, assez naturellement, on tombe sur des problématiques assez communes. Donc, il y a une sorte de continuité qui se recrée entre tout ça. Donc, ça va s'enchaîner de la manière suivante. On parle chacun environ 26 minutes, 25 minutes, peut-être 26, mais en gros, c'est 25. Alors, moi, je parle le premier parce que, pour cette con, j'ai choisi d'avoir le sujet le plus englobant, on va dire, et le plus introductif, en pensant peut-être particulièrement aux gens qui ne sont pas de l'EHESS, parce que moi, on m'avait annoncé que ça allait devenir une annexe de l'EHESS, pratiquement aujourd'hui, mais je crois que c'est... Bah oui, bah oui. Donc, les gens arriveront peut-être plus tard, avec des profs et tout, en plus, mais pour l'instant, ça va, on est safe. Donc, en pensant à ces gens-là, je vais essayer de poser un cadre et des jalons qu'on pourrait avoir en commun, pour savoir un petit peu de quoi on parle. Et alors, moi, je me centrerai, à la fin de mon exposé, plutôt sur la notion d'enquête en art. Manu enchaîne. Elle a justement sur l'enquête qu'il est en train d'effectuer dans des écoles d'art en France et à l'international. Et ensuite, Florian, qui nous parle donc d'un personnage singulier qui s'appelle Louis Beck, qui développe donc la notion d'épistémologie fabulatoire. Alors, les trois prises de parole s'enchaînent. Il n'y a pas de pause. Et à la fin, on a en gros 15 minutes pour les questions, a priori, et ensuite, il y a à manger. Donc, alors, je commence rapidement sur mon sujet en prenant comme entrée ce qu'a annoncé Florian, c'est-à-dire la grosse thématique art-science, qui est ce à partir de quoi on était partis pour réfléchir à tout ça, et qui est une entrée assez commode, parce que c'est quelque chose d'assez massif et très englobant. Mais ça peut recouvrir éventuellement énormément de diversité, déjà parce que les sciences, c'est quelque chose de très énorme, avec de très grosses variations, selon qu'on passe des sciences dures aux sciences sociales, aux sciences humaines. Pour les arts, c'est à peu près pareil. On peut parler d'art ancien, on peut parler d'art contemporain, de pratiques actuelles. On peut aussi même ne pas parler de pratiques ou d'objets spécifiques, mais de notions, propres au champ de l'art, d'un point de vue philosophique, anthropologique. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup d'entrées possibles. Ah oui, alors ça, c'est un slide qui ne sert pas à grand-chose, déjà parce que c'est très petit, et d'autre part parce qu'il n'y a vraiment pas d'informations dessus. Ce n'est pas un plan, c'est juste des jalons par lesquels je vais passer, parce que je n'ai pas construit mon truc de manière dissertative, donc c'est juste un petit peu la trajectoire d'ensemble. Et c'est surtout pour que vous ne me regardiez pas tout le temps. Donc, arts-sciences. Alors oui, alors là, la question, c'est de savoir un petit peu à quel endroit on se fait toucher un petit peu ces deux domaines, arts-sciences, et comment on choisit de les emboîter. Alors je pense que quand on se pose un petit peu toutes ces questions-là, il y a trois thématiques qui reviennent à peu près tout le temps, qui sont un petit peu l'arrière-plan de tous ces sujets. Alors la première qui me vient à l'esprit, donc là, j'ai noté ici, c'est celle du décloisonnement, qui est l'idée selon laquelle arts et sciences, qui sont deux des domaines vraiment constitutifs de la culture moderne, c'est-à-dire occidentale, qu'on a l'habitude de concevoir de manière tranchée et très séparée. Et donc le décloisonnement, c'est-à-dire que c'est cette idée qui consisterait à rapprocher les deux domaines, à abattre la cloison qu'il y aurait entre les deux, et essayer de mutualiser les outils dans le but d'envisager une espèce de pratique unifiée qui serait dans les intérêts des deux sciences, enfin des deux domaines, avec ce qu'ils pourraient avoir en commun. Et alors c'est une thématique qui a beaucoup de... Juste, Florian, tu m'indiques à 15 minutes ? Ok. Voilà, c'est une thématique qui a beaucoup de grands jalons très très connus, notamment dans l'histoire de l'art, parce que ça c'est peut-être une première chose qu'on peut dire d'importante, c'est que l'idée de décloisonnement en sciences et arts, c'est surtout une idée qui a été développée dans le champ de l'art, c'est-à-dire que ça a a priori plutôt été dans l'intérêt des artistes, dans un premier temps. Et alors donc c'est évidemment le projet des avant-gardes artistiques, révolutionnaires, d'abattre les cloisons qui séparent déjà les pratiques artistiques entre elles, suite à l'institution à travers l'académie, les frontières entre l'art et la vie, qui est aussi une des grandes thématiques des avant-gardes, à travers cette autre thématique sous-jacente qui est la scission entre les arts majeurs et arts mineurs. Donc l'idée c'est de faire en sorte que, d'une certaine façon, la grande aventure de l'art se fonde entièrement dans le quotidien, dans la vie courante, etc. Et donc aussi la grande fracture entre art et sciences. Alors on ne sait pas si ce projet est véritablement réalisé, mais en tout cas, ça s'est toujours fait à partir du truchement de la technique. C'est-à-dire que le rapport art et sciences a donné un certain nombre de résultats à travers la notion de la technique. Et deux exemples qu'on peut donner peut-être actuels, ce serait ce qui se fait dans le domaine de la recherche sonore, dans l'ingénierie sonore par exemple, et à travers l'outil informatique. Donc là c'est la jonction art-science par l'aspect technoscience. Après la deuxième grande thématique qui nous concerne nous spécifiquement, c'est la question de la science de l'art. Donc là ce n'est plus les deux côte à côte, c'est la science qu'on met en surplomb pour tenter de développer une espèce de discours théorique, objectif sur cet objet, que serait l'art ou les arts. Et alors c'est pareil, il y a beaucoup d'étapes à la constitution de cette idée. Donc déjà peut-être la science maîtresse, c'est l'histoire de l'art, c'est la plus ancienne, qui naît au XVIe siècle avec Vasari, etc. Ensuite l'élaboration d'un discours philosophique sur l'art au cours des XVIIe et XVIIIe siècles qui se polarise autour de la notion d'esthétique qui est apparue sous la plume d'un philosophe qui s'appelle Baumgarton et ensuite qui a été véritablement très très largement développé par Kant dans la critique de la faculté de juger qui est l'ouvrage central et de référence de toute philosophie de l'art. Et ensuite, disons une troisième étape, c'est peut-être au XXe siècle l'implication des sciences sociales dans ce projet d'une science de l'art, en particulier de manière très 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 dense autour des années 70, autour de, largement polarisé par la sociologie, l'anthropologie, aussi connecté à la linguistique, la sémiologie, etc. et notamment dans un creuset qui est celui de l'EHESS et dont on hérite un petit peu toujours dès qu'on travaille sur ces questions-là. Et là, la troisième thématique, c'est l'idée d'art pionnier, les arts pionniers par rapport à la science, c'est-à-dire dans les cas où c'est du domaine très large de l'art ou des arts, il y a un souci ? Non, on s'en fout. C'est quand un certain nombre d'outils proviennent du champ de l'art, en gros, et deviennent indispensables aux pratiques scientifiques. Alors là, les gros exemples, ça peut être globalement toute la technique, toute la technologie de l'image qui se développe dans le champ de l'art à travers, par exemple, la formation du dispositif perspective dans la peinture qui aboutit à la photographie et, de manière générale, la production d'artefacts visuels dont se sert en permanence la science depuis le début, etc. Donc, en gros, c'est un petit peu ces trois thématiques qui servent de toile de fond à toutes ces questions, à mon avis. On peut peut-être en trouver d'autres. Mais nous, alors, ce qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est de trouver la deuxième entrée. On l'avance, hein. Donc, c'est la question de la science de l'art. La science de l'art. Parce que c'est un petit peu ce qu'on fait tous les trois, dans le cadre de l'EHVSS, l'EHVSS en particulier. Et alors, la science de l'art, donc j'avais dit, c'est un petit peu ce qui met la question de la science en position de force, puisqu'elle a la position de surplomb et que c'est à partir de ces outils qu'elle développe un discours d'analyse sur son objet. Mais je pense que c'est assez intéressant de partir à l'inverse d'une idée un petit peu de critique vis-à-vis de la position scientifique et peut-être même de suspicion. surtout si on part de ce constat qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps dans le domaine des sciences sociales, en particulier à partir de la fin des années 70 et des années 80, une espèce d'énorme controverse qui, en gros, a abouti à remettre en question un petit peu la conception de l'épistémologie traditionnelle, c'est-à-dire la conception de la science traditionnelle centrée sur l'idée de méthode et sur cette idée que, en gros, la science est cet espèce de gros dispositif des sociétés modernes occidentales par lequel on peut produire une interprétation objective, vraie, du monde et d'un ensemble de phénomènes par le biais d'une méthode dont les principes sont fixes, sont stables et sont unifiés et, en gros, imparables. C'est, en gros, la science comme instrument de vérité. Et alors là, il y a un ensemble d'auteurs qui ont développé, qui viennent en général de la philosophie et de la sociologie, qui ont développé un grand travail critique autour de tout ça et qui ont remis en question l'idée de méthode scientifique en partant du principe et du constat que, contrairement à ce qu'on pensait, l'activité scientifique ne fonctionne pas de manière aussi rationnelle qu'on avait l'habitude de le concevoir, mais beaucoup plus par tâtonnement, par expérimentation locale et successive et, au final, beaucoup plus par bricolage et ce qui aboutit à des représentations multiples, en fait, des objets qu'elles se donnent pour projets d'expliquer qui sont, en réalité, ni plus ni moins vraies les unes que les autres et ce n'est que dans un second temps, lorsque des épistémologues et des historiens se mettent à écrire l'histoire des sciences, que s'opèrent des phénomènes de sélection de certains types de méthodologies, de normalisation, de choix d'une interprétation particulière qui est appelée à devenir hégémonique et, en général, c'est celle-là qu'on retient. Il y a toujours une diversité de points de vue et de propositions qui existent dans l'histoire des sciences et qui ne sont pas moins méthodiques ou moins vraies. C'est une pluralité de visions. Et alors, là, ce qui est très important pour nous, c'est que, dans ce processus critique, un des ressorts qui a été utilisé pour interroger la science selon un autre angle, c'était l'analogie très argumentée, très documentée, avec les pratiques artistiques, notamment. C'est-à-dire, et ce qui permet, par exemple, à un auteur comme Paul Feyerabend, qui est un épistémologue, et Florian va nous présenter plus tard un autre genre d'épistémologue, qui peut écrire, par exemple, un livre qui s'appelle La science en tant qu'art. C'est-à-dire, cette idée qui est provocatrice et peut-être un peu fumeuse au départ, mais qui consiste à partir de l'idée que l'activité scientifique et l'activité artistique ne sont pas des activités fondamentalement différentes au départ. C'est-à-dire qu'elles se développent selon des processus totalement comparables. Alors, quel exemple je peux donner ? Oui, 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 en gros, c'est l'idée que les lois scientifiques qui sont produites au sein de la culture scientifique sont, de même que les objets d'art ou les propositions artistiques, des artefacts. C'est-à-dire, ce sont des représentations. Ce sont des productions humaines qui ne se caractérisent pas par une qualité intrinsèque de vérité, mais par, disons, l'intérêt qu'on a à y croire et surtout leur fonctionnalité, la consistance qu'elles ont, leur efficacité par rapport à l'action qu'on veut conduire dans le monde. C'est-à-dire, ce sont des choses pratiques, qui ont une utilité pratique qui est différente de la conception de la vérité scientifique comme quelque chose d'ancrer dans la structure des choses. Alors, pourquoi on dit tout ça ? Pour revenir à la relation art-science. Si on part d'un postulat comme celui-là, ça nous facilite un petit peu la question sur la mise en relation des deux domaines. Mais, ce n'est pas le tout de le dire. La question, c'est de savoir comment est-ce que ce type d'opinion a pu voir le jour et comment est-ce qu'on les argumente. Eh bien, on les argumente par l'enquête, justement. C'est-à-dire que le ressort qui a été utilisé et la méthode et l'attitude de recherche qui a été choisie pour changer ce regard sur la science et démystifier un petit peu l'image qu'on avait de la science, c'était l'enquête. C'est-à-dire d'organiser des enquêtes ethnographiques et sociologiques sur le terrain pour documenter et produire des observations très précises de l'activité scientifique elle-même, ce qu'on n'avait jamais eu l'habitude de questionner directement. Et ce type d'enquête a eu lieu aussi dans le champ de l'art un petit peu parallèlement avec le même projet de démystification d'ailleurs pour d'autres raisons que je pense que Manu nous présentera même si je ne sais pas de quoi il va parler. Je pense que ce que tu diras conduira à montrer ça en gros. Donc voilà, là on arrive à la thématique de l'enquête qui était un petit peu ce que je voulais avancer. Alors l'enquête, bon, ça peut paraître un petit peu banal peut-être de parler d'enquête comme ça parce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement exotique. On entend toujours parler d'enquête journalistique, d'enquête d'opinion, d'enquête policière, etc. Mais l'idée assez neuve qui a été apportée par un petit peu cette vague d'enquête qui se développe beaucoup et dont cette ligne dans laquelle on s'inscrit un peu plus ou moins tous les trois, c'était en gros d'appliquer dans des endroits et des lieux clés de notre culture moderne contemporaine un certain nombre d'outils sociologiques ou ethnographiques disons qu'on réservait traditionnellement pour les sociétés extra-occidentales. C'est-à-dire en gros faire ce geste de retournement vers nos propres institutions et nos propres usages de dispositifs et de méthodes d'observation qu'on réservait d'habitude aux institutions des peuples extra-occidentaux partout dans le monde. Enfin, on voit à peu près de quoi il s'agit. Il a donc fallu développer des nouvelles pratiques d'enquête ethnographique dans ces secteurs-là, donc l'art et la science en particulier, de produire des nouvelles données, d'ouvrir un nouveau regard sur ces activités par l'objet d'enregistrements, de captations visuelles assorties de descriptions très précises, de séquences d'actions très courtes qui permettent de voir exactement qu'est-ce qui se passe en situation, par exemple, dans un laboratoire, dans une école d'art, dans tout type d'institution. Ici, par exemple, il y a tout un tas d'enquêtes qui pourraient être faites sur la façon dont les gens procèdent et travaillent dans un type de lieu comme celui-ci. Et voilà. Et alors, moi, la question sur laquelle j'arrive et qui est vraiment celle qui m'importe, c'est... OK, donc on a parlé d'art, de science, etc. Et à partir du rôle si central que joue l'enquête dans une espèce de changement de perspective par rapport à ses activités, la question qu'on peut se poser, c'est l'enquête elle-même. Est-ce qu'elle relève d'une science ou d'un art ? Est-ce que l'enquête est une science ou est-ce que c'est un art ? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Est-ce que c'est d'abord une forme d'appréhension esthétique ou expérientielle du vécu ? Ou est-ce que c'est d'abord une tentative de catégoriser un certain nombre de phénomènes, de produire une intelligibilité peut-être logique vis-à-vis de ceux à quoi on assiste ? Donc, évidemment, on a toutes les chances d'arriver à la conclusion que c'est globalement les deux. Et pour cette raison, l'enquête apparaît d'une certaine manière comme une figure finalement créatrice qui traverse un petit peu le champ de l'art autant que le champ des sciences sociales par tout un tas d'aspects. Et alors, qu'est-ce qui fait que l'enquête elle-même, indépendamment de son objet scientifique ou artistique, mais peut-être tout particulièrement lorsqu'elle est confrontée à eux, serait une activité créatrice ? Ce qui semble très intéressant déjà, c'est que la notion d'enquête se caractérise toujours par son aspect d'indétermination. C'est-à-dire que la question de l'indétermination est toujours centrale dans la dimension de l'enquête qui réunit un petit peu ces deux aspects qui me paraissent importants. c'est que toute enquête est à la fois focalisée 15 toute enquête est à la fois focalisée c'est-à-dire qu'on sait globalement ce qu'on cherche ou si on sait pas tout à fait ce qu'on cherche on sait en tout cas quel type d'indice on va pouvoir identifier quel type d'indice on va pouvoir écrire c'est-à-dire transporter de la situation elle-même vers un contexte d'études sur le long terme par exemple un laboratoire ou ce genre de choses. Donc c'est focalisé c'est-à-dire qu'il y a une démarche il y a une intention à l'origine et en même temps c'est quand on fait une enquête on est toujours fondamentalement livré à une forme d'indétermination parce que le but de l'enquête c'est pas du tout de reproduire disons des catégories qu'on a au préalable sur la situation qu'on va identifier mais au contraire d'être livré à l'indétermination de la situation et de voir ce qui y émerge et c'est cette chose très particulière qui émerge de la situation qui constitue véritablement l'objet de l'enquête donc par définition l'enquêteur dans un premier temps c'est sur un terrain sur une situation c'est celui qui n'a pas de fonction précise qui a peut-être un savoir déterminé mais qu'il met en grande partie de côté pour savoir exactement comment il doit rendre compte de la situation qu'il aborde et alors c'est pour cette raison que je pense que c'est une position hautement créative parce qu'à partir de cette indétermination de départ il faut développer une compréhension formalisée c'est-à-dire mettre en forme l'activité qu'on décrit donc en grande partie la recréer théoriquement et de manière parfois fictionnelle alors fictionnelle pas forcément dans un sens de raconter une histoire ou quelque chose qui serait de l'imagination pure mais disons de mettre en récit et de donner une intelligibilité par un ensemble de dispositifs qui peuvent être textuels on peut expliquer une séquence d'action en l'expliquant verbalement on peut aussi faire des montages qui utilisent des images prises en situation on peut aussi faire des retranscriptions des situations d'interlocution des échanges linguistiques etc. donc tout ça suppose de mettre en place un petit peu une réflexion sur comment on écrit la situation comment on en rend compte de telle sorte qu'elle ait du sens sur le papier parce que la recherche se fait en grande partie sur le papier et alors est-ce que je vais plus loin oui et oui au final c'est peut-être ça l'aspect le plus important pour moi celui qui ouvre le plus la question de l'enquête à tout un tas de champs possible c'est que c'est un processus qui s'inscrit dans un continuum total avec ce qui se passe dans la vie courante en fait dans la vie de tout le monde c'est-à-dire que tout le monde est en permanence projeté ou impliqué dans des processus d'enquête individuel c'est-à-dire que à tout un tas de niveaux quand on entre dans un lieu comme celui-ci qu'on ne connaît pas on pousse la porte etc. on a une estimation de l'espace on vient pour une raison très particulière mais d'autres choses se passent et donc l'enquête c'est finalement le processus subjectif par lequel à partir d'une situation indéterminée qu'on ne connaît pas au départ on va produire une certaine forme d'intelligibilité et se construit une manière de projeter son action à travers cette situation donc c'est un petit peu le 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 une notion à la fois transdisciplinaire puisqu'elle passe du côté de la science et de l'art et en même temps qui est qui est compatible avec une interrogation sur la question du sens commun et des usages courants quoi voilà et donc dans cette veine là il y a beaucoup de beaucoup de choses à faire sur ce type d'enquête en particulier dans le champ de l'art parce que dans le champ de la science ça a été fait de manière très très poussée et beaucoup d'études ont été produites là-dedans et donc c'est justement là-dessus que travaille Manu à qui je laisse la parole maintenant qui nous présente son travail tout simplement je te le dirai le micro et la passation de pouvoir voilà en attendant que ça se cale donc oui les Warsen je te vois plus ah t'es là non bah c'est très bien merci parce que tu me donnes l'occasion de faire une de poursuivre dans cette dimension de l'enquête moi je vais parler d'une enquête que je fais dans le cadre de ma thèse à l'EHESS une enquête que je mène dans les écoles d'art sous tutelle du ministère de la culture c'est-à-dire les écoles supérieures d'art qu'on appelle les beaux-arts quoi vas-y tu peux enchaîner si tu veux Florian et je vais m'intéresser plus particulièrement à l'implication du langage dans les processus de création dans le dans le dans la voilà dans les différentes activités de l'école donc en matière de d'art et de science et tout on considère souvent que la science enfin on pense souvent à la science en tant que science dure rarement on pense aux sciences sociales et donc moi qui qui m'intéresse assez au langage et qui qui me situe dans le champ de la linguistique de la linguistique interactionnelle j'utilise des méthodes qui sont qui sont des méthodes de issues de l'analyse de conversation voilà ce que j'ai pas dit c'est que je ne m'intéresse pas aux écoles d'art appliqué ni aux facs d'art plastique qui elles ont des fonctionnements d'enseignement assez différents le l'importance ah oui le contexte d'enseignement l'importance de 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 l'oralité dans les écoles d'art vous allez me dire l'oralité dans tout enseignement c'est quelque chose de prédominant effectivement mais il faut savoir que dans les écoles d'art c'est on a rarement recours à l'écrit tout se passe par l'oral de temps en temps il y a de la prise de note et tout mais pour les contrôles déjà il y a très peu de situations d'évaluation à part je viendrai tout à l'heure des situations de bilan où à chaque fin de semestre l'étudiant est amené à exposer son travail dans une semaine donc très faible recours à l'écrit ça on l'a dit il y a aussi une diversité des formats d'enseignement et la plus grosse différence avec l'enseignement qu'on peut trouver au lycée ou dans les universités c'est qu'il y a beaucoup de profs par rapport aux étudiants et qu'il y a souvent un rapport individuel c'est à dire qu'il y a beaucoup de rendez-vous individuels où l'étudiant va montrer son travail et il va y avoir un retour ou des conseils ou une critique de la part d'un, deux, trois enseignants c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas ailleurs donc voilà dans un rapport dialogique entre l'étudiant et l'enseignant et l'autre spécificité et non des moindres pour ce qu'on fait les beaux-arts ici c'est que on est parce que je fais aussi les beaux-arts on est extrêmement autonome tu peux passer à la suivante si tu veux alors voilà je vais rapidement parce que Arsène a fait un peu le tour de la question je vais rapidement faire le tour sur le cadre théorique moi je me place je l'ai dit tout à l'heure dans le champ de la linguistique interactionnelle la linguistique interactionnelle c'est ni plus ni moins l'étude de la langue mais en situation en interaction donc c'est pas l'étude de la grammaire c'est pas l'étude de l'écrit c'est vraiment l'étude de la parole voilà c'est un paradigme assez récent qui est apparu dans les années 90 et qui s'appuie sur les acquis de l'analyse de conversation qui elle est un mouvement qu'on a vu enfin qui a commencé à émerger à la fin des années 60 historiquement les principes de l'interactionnisme se retrouvent chez les pragmatistes américains qu'on connaît à peu près tous comme Dwayne James ou Meade mais aussi chez les auteurs soviétiques alors ça c'est un peu plus exotique comme Bakhtin Voloshinov ou Vygotsky qui eux datent du début du 20ème siècle alors l'analyse de conversation plus particulièrement il y a deux procédures analytiques c'est le cas particulier et la collection alors le cas particulier ça essaye de rendre compte des détails d'une situation et de son caractère localisé dans le temps et l'espace pour en saisir la spécificité et la signification et la collection c'est essayer de prendre d'isoler un phénomène ou une situation et d'avoir ou d'enregistrer parce qu'on a record à l'enregistrement d'enregistrer plusieurs occurrences plusieurs occurrences de cette situation pour voir de quelle manière elle se réactualise à chaque fois qu'elle apparaît alors la collection voilà effectivement ça tend vers une généralisation en soulignant les phénomènes invariants qui organisent une situation alors donc je l'ai dit tout de suite je l'ai dit à l'instant les situations il faudrait un peu définir ce que c'est qu'une situation une situation c'est quelque chose d'assez abstrait quand on mène une enquête on sait d'ailleurs pas quand on Arsène l'a dit tout à l'heure l'enquête quand on va sur le terrain elle est souvent non motivée c'est à dire qu'on sait pas trop ce qu'on va chercher c'est clairement vrai dans la linguistique interactionnelle c'est clairement vrai pour moi quand je vais dans les écoles d'art je filme j'enregistre tout ce que je peux et après quand je visionne des choses accrochent ma curiosité et je commence à faire des sélections etc donc la description des situations les ethnométhodes l'accent sur les descriptions des procédés les procédés dans le champ de l'analyse de conversation qui est issu de l'ethnométhodologie qui est un courant dissident de la sociologie ces procédés on les appelle des ethnométhodes les ethnométhodes c'est la façon dont les individus vont montrer ou rendre connaissables leurs actions aux autres donc je vais passer assez rapidement sur tous ces côtés théoriques pour directement en venir à des analyses de cas mais la deuxième deux trois trucs à voir avant de poursuivre c'est l'analyse de conversation l'unité d'analyse c'est le tour de parole le tour de parole c'est assez simple à comprendre c'est que quand on discute je vais produire de la parole et quelqu'un va répondre moi je fais un tour de parole celui qui répond c'est un autre tour de parole et donc le principe c'est que dans une conversation courante il va y avoir une alternance de tour de parole avec des tours de parole plus ou moins long on peut même se rapprocher d'un monologue quand le tour de parole est long mais voilà il y a quand même cette alternance et c'est ça qui va définir plus ou moins ce que c'est qu'une conversation et dans l'analyse on essaye de découper de façon assez cohérente la conversation en séquence et les séquences on le verra tout à l'heure d'ailleurs tu peux peut-être mettre la prochaine alors on va me pointer la méthode d'abord bon alors les séquences c'est quand on veut isoler un phénomène montrer par exemple dans une école d'art comment je ne sais pas comment on fait référence comment un étudiant va amener des références comment des enseignants vont amener des références à l'étudiant et bien tout ça ça va être organisé en séquence c'est à dire qu'on va voir comment la référence est amenée qu'est-ce qui ouvre ce phénomène là qu'est-ce qu'il se dit comment ça se termine etc ça ça va être une séquence mais on le verra après dans les exemples voilà la méthode l'enquête technographique ça je vais Arsène l'a dit tout à l'heure donc je vais passer très vite moi je l'ai dit déjà je recours beaucoup à la vidéo j'enregistre et puis après je regarde comment ce qui peut m'intéresser dans l'analyse de conversation on privilégie surtout les données naturelles c'est à dire des données où l'observateur n'est pas présent où il se met en retrait et surtout où il essaye de ne pas interférer dans les situations à l'inverse des données construites alors ça c'est bien en théorie mais en pratique je suis en train de m'en rendre compte c'est pas si simple parce que dès qu'on est présent dans une situation la situation se modifie des fois l'interlocuteur va te parler et on va pas lui dire non non moi je suis pas là donc on prend part à l'échange et voilà quoi donc on construit un minimum et après il faut essayer de théoriquement d'argumenter pourquoi cette construction là n'est pas problématique et même d'ailleurs constructive pour faire un jeu de mots une différence entre les données primaires et les données secondaires les données primaires ce sera les enregistrements les vidéos les enregistrements sonores et les données secondaires c'est les transcriptions parce que dans l'analyse de conversation on étudie la parole mais pour étudier la parole il faut transcrire de façon très précise qui peut amener à des descriptions de l'ordre de la demi-seconde les échanges donc ça prend un temps monstrueux mais c'est la condition pour pouvoir avoir des analyses précises et donc quand on fait les analyses on s'appuie pas seulement sur les transcriptions on s'appuie aussi sur les enregistrements parce que les transcriptions c'est toujours une réduction de la situation et on va pas savoir tout à fait quelle intonation il y a et parfois on sait plus si ça c'est une question etc. donc on en revient toujours aux vidéos aux enregistrements les contraintes techniques d'enregistrement liées au terrain alors ça ça a été un problème pour moi parce que de façon classique en analyse de conversation quand je mets assez c'est analyse de conversation on nous dit de placer de voilà quand une situation est circonscrite on nous dit de placer deux caméras une caméra sur un interlocuteur l'autre sur l'autre interlocuteur comme ça on a l'action et champ contre champ et on peut voir tout ce qui se passe d'accord mais quand on peut pas placer les caméras avant que la situation émerge ça pose problème moi quand je vais dans les ateliers que je suis par exemple un prof qui fait le tour des étudiants je peux pas à chaque fois déplacer les caméras et tout le matos donc moi je procède de la manière suivante c'est que j'ai une GoPro champ fish eye hyper large et donc je me mets à 30 cm des deux interlocuteurs et là je capte à peu près tout et en plus de ça l'intérêt de la vidéo que j'ai pas dit tout à l'heure vis-à-vis d'un simple enregistrement sonore c'est que la vidéo on sait ce qui se passe quand il y a des procédés par exemple de pointage qu'on va appeler des gestes déictiques il faut savoir à quoi ça réfère si je dis si on parle d'un dessin et qu'on sait pas ce que c'est que ce dessin ou si on parle d'un tableau d'une sculpture et voilà on est complètement perdu on a plus le contexte d'où l'intérêt de la vidéo et donc voilà moi je travaille caméra au point pour suivre l'action etc si tu peux passer à la suivante alors oui on va voir des transcriptions tout de suite donc rapidement un tour sur les conventions de transcription quand c'est entre crochets enfin quand c'est entre crochets surtout quand il y a un crochet celui-là on ne le verra pas souvent mais celui-là on le verra assez souvent c'est qu'il y a un chevauchement c'est-à-dire que là s'il y a une ligne où j'ai transcrit par exemple mon tour de parole et que là je mets un crochet ici il va y avoir un autre crochet ici il va y avoir un autre crochet et quelque chose d'écrit c'est-à-dire que ça ça va être dit en même temps que ce qu'il y a au-dessus l'italique c'est des indications gestuelles la plupart du temps ça c'est des pauses des toutes petites pauses des pauses de moins d'une seconde et là le chiffre peut changer c'est quand on calcule quand il y a plus de une, deux, trois, quatre secondes de pause ici quand il n'y a aucun intervalle entre deux énoncés une question etc. ça on ne les verra pas trop souvent donc on peut passer ensuite alors voilà moi je vais m'intéresser actuellement là je suis en train de m'intéresser au récit de projet le récit de projet c'est des énoncés qui ont pour sujet qui ont pour thématique les projets des étudiants c'est-à-dire des projets réalisés ou à venir alors quand c'est des projets à venir on peut appeler ça des intentions ce sera plus simple pour tout le monde la question qui va se poser la question classique en analyse de conversation c'est comment émerge un récit et alors là il faut faire la distinction entre plusieurs situations sans aller jusqu'à une typologie on peut quand même déjà dégrossir un peu le terrain on peut faire émerger ce type de récit moi je peux les faire émerger quand je pose une question à l'étudiant et je lui dis par exemple tu travailles sur quoi qu'est-ce que tu es en train de faire etc là souvent il va y avoir une description et ça enchaîne l'extrait qui suit c'est je suivais un prof c'était un cours de première année et comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure l'enseignant fait le tour alors c'est une sorte de grande salle avec plein de bordel comme tout le temps aux beaux-arts des étudiants qui sont à leur atelier et qui font leur qui avancent sur leur projet et donc là le prof fait le tour il arrive et il dit bon et toi alors là il coupe la parole enfin il coupe il enchaîne il dit toi ton nom l'étudiant il répond de la lande on voit que là il y a une seconde de blanc et le prof dit alors ça je l'ai mis mais c'est une petite gourmandise il répond de la lande de la lande presque en chantant je lui dis qu'un c'est étonnant ça et alors tu me corrige si je fais une erreur mais il semblerait que ça de la lande de la lande déjà de la lande dans le simple nom il y a une sorte de répétition comme ça d'un phonème la lande la la et quand il l'a répété comme ça en chantant je l'ai sélectionné je ne savais pas trop ce que c'était et hier en préparant je crois avoir trouvé ce que c'est comme phénomène on appellerait ça en sémantique une isotopie phonétique et donc c'est une sorte de répétition du phonème alors lui il a répété et le phonème à l'intérieur du mot et le mot pour vraiment y aller mais comme ça en chantant pour faire une petite blague voilà ah là on se rend compte qu'il y a 5 secondes de blanc il y a souvent des blancs assez longs quand on est en multiactivité c'est à dire quand on fait autre chose à la fois là il était en train de chercher le nom sur sa liste pour savoir qui était là etc et ensuite prendre quelques notes d'où un blanc assez long comme je disais tout à l'heure avec les données construites le prof me dit c'est la première fois que j'ai les premières années et il s'adresse à moi là c'était clairement pas adressé à l'étudiant moi je dis ah ouais et il me répond etc on échange 2-3 de 3 infos et là il y a ici une seconde de blanc avec un et ça c'est souvent un marqueur à l'autre interlocuteur pour lui dire qu'il peut prendre la parole je vous ai parlé non technique c'est pas très important ici ce qui fait que l'étudiant enchaîne et il dit du coup moi je suis parti sur la fourmilière et on le verra par la suite j'ai d'autres exemples la fourmilière quand on dit comme ça je suis parti sur la fourmilière souvent le premier énoncé d'un récit de projet il va y avoir une sorte de mot-clé et le mot-clé vient directement dès le premier énoncé ça ça va être la grande thématique qui va se poursuivre sur tout le reste de l'énoncé et le prof il clôture si je puis dire cette courte séquence avec un d'accord tu peux passer à la suivante si tu veux ça c'est un autre extrait et qui va on va voir qu'il y a quelques il y a eu quelques troubles interactionnels c'est un bilan de deuxième année donc les bilans je dis ce que c'était le prof commence et dit à l'étudiant ok vas-y déjà ça c'est quelque chose de pas courant parce que c'est rarement verbalisé dans ce genre de situation où l'étudiant n'est pas invité comme ça oralement à prendre la parole il enchaîne direct il raconte son projet ça ça nous ça a commencé à m'intriguer et en fait on va se rendre compte que tout le long de l'échange il va y avoir une succession de troubles il dit bah je sais pas là j'ai pas entendu ce qu'il se disait donc j'ai mis un blanc le prof il y avait un autre prof qui dit bah c'est toi qui décide le prof numéro 2 dit c'est toi qui drive là quand quand quelqu'un poursuit l'échange de cette manière là on appelle ça une construction collaborative l'étudiant qui dit bah écoutez on va peut-être pouvoir commencer par parce qu'on ne sait que choisir et en fait on ne sait que choisir parce qu'il y a plusieurs projets dans la salle et la réponse va venir du prof numéro 2 qui dit bah au milieu parce qu'au milieu il y avait une grosse installation etc donc l'étudiant il commence il dit c'est il se fait il se fait rapidement couper la parole là quand il y a les petits points c'est une élision c'est à dire c'est comme ça le prof numéro 1 dit ok et hop là il enchaîne et toutes ces troubles comme ça ça a pour fonction alors c'est pas voulu par l'étudiant évidemment c'est souvent un marqueur de stress ou il sait pas trop comment s'y prendre c'est assez courant deuxième année ça a pour fonction de retarder la prise de parole ou du moins de retarder le fait de se lancer dedans et d'expliciter son projet je vais passer à la suivante alors ça c'est un tout autre tout autre format on s'en rend clairement compte même visuellement d'un récit de projet qui ne se fait pas dans un dialogue comme les deux précédents mais qui se fait dans un monologue on va s'éviter de le lire c'était juste pour vous montrer que là c'est un bilan de cinquième année quand les étudiants ils sont pas tous comme ça en cinquième année et puis il y en a l'année ne fait pas tout mais on peut faire des récits de projet extrêmement détaillés dans un monologue ça ça dure à peu près trois minutes voilà c'est de l'ordre du possible tu veux passer à la suivante voilà donc là j'ai commencé à faire une petite typologie pour les récits de projet la durée du récit va importer pour moi quand je vais faire mes classements la précision de ce qui est dit dans le slide juste avant il y avait énormément de précision là si je vous avais montré où il y avait plusieurs troubles ce qui se disait après ça se résume en 20 mots donc le récit de projet là c'est quasiment pas un récit c'est un énoncé de projet il y a quelque chose qui va être aussi très important c'est la présence du projet et si c'est pas le projet c'est la présence des ressources c'est à dire que le récit va être fondamentalement déterminé par le fait qu'il y ait le projet sous les yeux ou pas parce que s'il y a le projet sous les yeux on a tous à disposition c'est à dire quand je dis on a tous et l'étudiant a à disposition et les enseignants ont à disposition ou du moins les interlocuteurs le projet et donc ils peuvent focaliser leur attention sur des détails du projet ce qui est beaucoup plus difficile à faire par spéculation ou par imagination et j'entends par ressources des choses qui sont de l'ordre de la maquette qui sont de l'ordre de la photo quand le projet n'est pas réalisé ou qu'il n'est pas là ou quand un étudiant monte sur son ordinateur portable une photo parce qu'il n'a pas le projet sous la main et il y a un dernier truc qui est déterminant c'est le degré d'achèvement du projet parce que si le projet n'est pas terminé s'il n'y a rien de stabilisé ne serait-ce que matériellement il est beaucoup plus difficile de stabiliser un artefact sémantique il est beaucoup plus difficile de stabiliser ce qu'on va dire sur le projet parce que de toute façon il est en cours là on va avoir à faire un long extrait où à l'inverse des précédents j'ai mis des exemples ou des petits extraits parce que l'extrait en entier est beaucoup trop long on va passer rapidement alors c'est un sujet qui a été donné il y a 15 jours c'est la première séance de l'enseignant il fait le tour le sujet on s'en fiche un petit peu on va passer parce qu'on n'a pas trop le temps vas-y tu peux aller la suivante voilà donc il arrive l'étudiant commence et il dit moi je viens de Saumur et en même temps il ouvre un livre quand je mets comme ça entre parenthèses c'est qu'il... voilà et là ce qu'il y a de très étonnant c'est qu'il a juste dit moi je viens de Saumur et le prof dit ah l'étroglodyte direct donc on sait ça se passe à Angers Saumur n'étant pas très loin on connait très bien l'étroglodyte dans le coin etc donc là en fait le prof a pris un trait caractéristique de Saumur qui dans ce contexte là le sujet étant un texte une nouvelle de Kafka le terrier il a direct fait le rapprochement bam il a dit l'étroglodyte moi j'ai fait une petite voilà j'aurais pas dit l'échange se poursuit un petit peu et il avait un livre dans les mains comme on a pu le voir et c'est à ça que réfère le Sa c'est au livre et il dit que j'ai un pote qui m'a prêté ça donc j'ai trouvé par hasard et en fait je me suis rendu compte que enfin je sais pas comment le mettre en forme mais j'ai envie de partir sur l'idée d'un plateau la suite de l'extrait est très floue c'est difficile de comprendre ce qui se dit et tu peux passer à la suivante si tu veux et là le prof alors là un slide pour contextualiser voilà le livre est là et là je vous le dis tout de suite dans le flou ici derrière l'étudiant il y a une image ce qui va être important pour la suite il est en train de chercher des infos parce que c'est une référence qu'il avait trouvé dans le livre qu'il va pas trouver qu'il va finalement pas trouver tu veux passer si tu veux et donc il coupe la parole et il dit bah c'est à dire que pour son histoire de plateau et tout le développement assez flou qu'il faisait bah c'est à dire que le leuterrier c'est un trou enfin bon là il a qui est-ce pour qu'il y ait un trou il faut qu'il y ait de la matière autour ça c'est clair il y a un rapport il y a un rapport à l'extérieur quoi l'étudiant ensuite poursuit après ce petit recadrage c'est encore très flou je vous laisse lire et il va se faire encore couper la parole cette fois parce que l'enseignant accroche son attention sur le dessin qu'il y a derrière parce que étant donné que le tour de parole est très flou et que le prof veut voir des choses veut des ressources il dit c'est à toi le dessin qui est là derrière il dit pas derrière mais il monte du doigt l'étudiant se retourne il sait pas trop il dit ouais non 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 c'est pas moi et voilà ah non non voilà et t'as déjà ah oui et là il lui pose la question un peu plus clairement et t'as déjà creux comme creusé fais des choses essayez non mais juste pour voir un peu où t'en es quoi en gros ouais et là il va chercher dans son carnet de dessin tu peux passer à la suivante le carnet de dessin qui est là là j'ai mis les silhouettes pour anonymiser ici c'est le prof ici c'est l'étudiant et ils vont s'accrocher sur ce dessin ça c'est un dessin qu'il a fait au préalable mais il est plus du tout dedans il le dira par la suite vas-y tu peux passer à la suivante voilà il dira ça c'était avant que je chope ce bouquin etc et ça il va essayer de replacer son intention avec les ressources qu'il a trouvées dans le livre 6 fois en 2 minutes 30 et à chaque fois ça va rater donc on peut appeler ça un problème interactionnel et ça va rater on va passer rapidement tu peux encore y aller ça va rater là j'ai mis tous les extraits parce qu'à chaque fois il donne un petit peu il dit on va prendre celui-là par exemple ben alors il y a un lieu à chemiller qui s'appelle trop global etc là ça accroche un petit peu il dit ouais donc il continue ouais il continue puis là ouais bon hop il arrête parce que c'est pas clair on sait pas où il veut en venir etc vas-y et là j'arrive à un projet que j'aime bien qui me crée à coeur c'est en cinquième année on est dans de la multi-activité c'est-à-dire qu'on va parler de quelque chose je parlais avec une étudiante on parlait de données construites tout à l'heure alors on est dedans elle est en train de faire quelque chose mais on va parler d'autre chose tu peux aller à la suivante voilà et là elle va me parler d'un récit de pièces pincées je vous disais tout à l'heure qu'on peut faire émerger ce genre de récits ça n'a pas été intentionnel de ma part on peut faire émerger ce genre de récits par une question là on parlait elle me disait parce que comment mon projet de pièces par exemple si j'arrive à le réaliser peut dialoguer avec ça avec la pièce qu'elle est en train de faire et moi je lui dis rappelle-moi ton projet de pièces je ne m'en souvenais vraiment plus enfin plus trop c'est les pièces déformées les pièces pincées et là rien que les pièces pincées on verra que ce terme est stabilisé ça me rappelle quelque chose on en avait parlé un mois avant je dis ah oui et elle continue c'est des pièces 1 euro qui seront du coup sera peut-être 50 centimes qui seront déformées avec l'empreinte d'un doigt comme si elles avaient été pincées à chaud moi je dis d'accord et pour créer en fait une monnaie donc moi je confirme là je dis donc on verra l'empreinte de ton doigt dessus elle me confirme ça voilà c'est une pièce simple mais qui sera pincée comme avec une empreinte donc on voit là dans tout le déroulé que dans les récits c'est pas l'étudiant raconte tout d'un coup l'interlocuteur comprend d'un bloc et après on discute on fait des analyses c'est beaucoup plus dynamique que ça où à chaque fois je demande des confirmations où à chaque fois je pose des questions parce que bien qu'elles me le disent juste avant etc soit je percute pas soit j'ai besoin de plus de précision soit je pense à autre chose etc donc tout ne se passe pas en monologue on en revient au mode dialogique entre monologue et dialogue des récits de projet on n'a plus trop le temps donc je vais simplement faire un dernier détour par les pièces pincées ce qui me semblait intéressant alors je ne sais pas si c'est là voilà si c'est là moi je dis qui sera pressé pressé avec et là je fais le geste du pouce et là l'étudiante me reprend elle me dit pincée en fait c'est à dire je vais fabriquer une pince avec des doigts et là le terme pincée est directement issue du procédé technique et là où pressé et pincé pour nous ce serait quelque chose d'assez synonyme pour elle et c'est d'ailleurs une sorte de titre pour son projet du moins à l'oral je ne sais pas ce qu'il en sera après c'est le terme pincé et c'est celui-là qui fait référence quand elle parle de son projet tu peux mettre le dernier slide voilà ça c'est la fin de l'extrait là je fais un petit jeu de mots où je dis donc tu ne vas pas frapper la monnaie tu vas la pincer frapper la monnaie en référence au pouvoir qui crée la monnaie et on se rend compte que là la sémantique les mots utilisés sont aussi des ressources comme les ressources visuelles les mots sont aussi des ressources pour élaborer des projections etc je n'aurais jamais dit frapper la monnaie si elle n'avait pas employé au préalable pincé parce qu'il n'y aurait pas eu de rapport etc dernier slide juste pour un dernier détail vous avez vu l'extrait précédent ça c'est quand on regroupe juste les informations qui concernent le projet on voit que finalement c'est très court là où il a fallu 24 tours de parole pour élaborer la séquence et pour qu'on se comprenne ça aurait pu tenir en je ne sais pas combien ça fait de mots 30 quoi et ça on n'utilise jamais ça quand on fait des analyses parce que là on s'est complètement décontextualisé même si j'ai gardé l'ordre on ne sait pas ce qui vient avant les énoncés qui viennent avant et ce qui viennent après etc donc c'était juste pour l'exemple et je m'arrête là parce que j'ai un peu bouffé le pain blanc voilà merci c'est moi qui tourne les trucs maintenant ah oui je te fais un peu plus de lumière je fais tout 21 minutes je fais tout à la poche ouais ok Alex si je veux mettre de la lumière un peu plus c'est quel interrupteur non plus vers moi en fait ou derrière là c'est pas grave parce que mes slides sont assez foncés ça c'est bien non ouais si ça va aller tu me dis ou sinon j'allume le néon mais ça fait pas le néonc essaye le néonc ok ça c'est bien ouais ça c'est bien ok ouais ouais alors moi je vais vous parler de Louis Beck et de l'épistémologie fabulatoire je vais organiser ça en trois parties une partie introductive où je vais expliquer je vais citer un peu Louis Beck je vais expliquer qu'est-ce qui m'a amené à bosser là-dessus et ensuite on aura un cas précis d'une description d'un animal vivant imaginaire la croate Adal F et ensuite on clôturera sur une petite sur une conclusion alors si je me suis intéressé à l'épistémologie fabulatoire c'est parce que je travaille en ce moment sur la sur la question de la conduite de l'attention dans la construction d'un récit scientifique plus particulièrement mon axe central c'est comment est-ce qu'on se propose de favoriser chez le lecteur-regardeur l'apparition et l'évaporation de germes d'instabilité dans la construction d'un article scientifique ou d'un récit scientifique tout cela sans se restreindre nécessairement à l'écriture tant et si bien qu'on ne puisse jamais s'y restreindre c'est à l'intérieur de ce cadre là que je me suis intéressé à l'épistémologie fabulatoire je m'y suis intéressé parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du qui est très important chez Louis Beck qui est de l'ordre de la construction de son récit oui voilà tu peux balancer les images pendant que je vais parler ça va tourner en boucle ça vous montrera un petit peu ce qu'il a pu produire dans sa vie donc Louis Beck c'est un artiste qui est né à Alger en 36 qui vit à Sorgue et qui est connu pour avoir mis en place l'institut de recherche scientifique paranaturaliste c'est une sorte de aventure qui lui permet de faire l'interface avec d'autres laboratoires de recherche sur un plan je dirais fictionnel il faut être assez prudent avec la notion de fictionnalité il n'y a pas d'un côté du réel de l'autre côté du fictionnel on parlera plutôt de degrés de fictionnalité sous forme de gradualité plutôt l'institut de recherche paranaturaliste c'est surtout attaché à décrire les sciences paranaturalistes Manu si tu peux nous mettre le panneau sur les sciences paranaturalistes voilà Louis Beck c'est on pourrait le décrire comme un artiste un poète et un philosophe si j'insiste sur ces trois points c'est parce qu'à la fois il nous a laissé un ensemble de documents sur papier des dessins des planches descriptives aussi des images de synthèse quelques rares installations il a énormément joué sur les mots on peut dire inventé beaucoup de mots pour ces sciences paranaturalistes on a là par exemple je vais me mettre peut-être ici on verra mieux la chétozoosémiotique qui est l'étude portant les fonctions de pilosité on a l'hypnogénèse l'étude des traces diversifiées élaborées avant après un trajet un déplacement comportemental et vous les regardez et tout ça on peut noter immédiatement dans une ça se laisse prendre dans une saisie scientifique dans le sens où ça n'existe pas mais la construction et l'utilisation du du grec dans la majorité nous laisse penser que c'est quelque chose qui est scientifique et tout son travail va reposer là dessus c'est à dire qu'il va nous proposer un ensemble de documents qui vont qui vont permettre qui vont ressembler qui vont permettre une saisie scientifique et c'est tout l'intérêt de son travail et si je dis aussi que c'est un philosophe j'entends pas le terme de philosophe au sens de philosophe professionnel si on devait faire une distinction entre quelqu'un dont c'est le métier qui d'un point de vue sociologique qui gagne de l'argent avec ça mais quelqu'un qui nous pose des questions d'un point de vue philosophique notamment sur sur les sciences sur la scientificité sur le degré de scientificité d'un document parce qu'à la fois à la fois c'est des descriptions tu peux peut-être remettre Manu les animaux à la fois c'est des descriptions d'animaux qui n'existent pas mais les descriptions elles sont bien réelles et dans leur cohérence laissent penser à une une forme de véracité comme quand même on a là par exemple alors là c'est les exemples de pièces un peu plus récentes des images de synthèse en 3D au tout début il a fait des installations il y en a très très peu il a bossé dessus il a monté l'ISRP l'institut de recherche scientifique de recherche paranaturaliste en 74 et à partir de là il a décliné ses planches jusqu'à aujourd'hui il n'en fait plus trop aujourd'hui ce qu'il faut savoir tout de suite c'est que moi je m'intéresse à la question de l'épistémologie fabulatoire Louis Beck il n'a pas tellement il n'a en fait pas tellement développé il s'en est servi comme cadre et à l'intérieur du cadre il a travaillé les sciences paranaturalistes c'est à dire qu'il n'a pas de manière systématique qui a argumenté sur ce que c'était que l'épistémologie fabulatoire en ce qui me concerne ce sera la suite de mon travail c'est à dire de mettre en perspective ça de mettre aussi même si là je le considère comme une discipline scientifique l'épistémologie fabulatoire mon travail ce sera aussi de tester son degré de scientificité et de le mettre en parallèle avec d'autres choses peut-être Manu tu peux nous mettre le panneau sur le le panneau qui s'appelle ouverture puis après on attaquera dans le vif du sujet ouais voilà donc là ça c'est potentiellement les différentes ouvertures sur lesquelles je vais travailler je commencerai je vais pas tout vous faire mais peut-être Umberto Eco il y a un un texte qui est dans Pastiche et Postiche qui s'appelle Fragments où Eco décrit une situation où c'est des chercheurs des sociologues ethnographes ou anthropologues qui viennent d'autre part pas d'Occident d'ailleurs et qui viennent décrire comment ça se passe en Occident et à travers ce qui m'intéresse ici c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant une expérience de pensée en nous proposant quelque chose d'a priori fictionnel il va nous il va nous amener à réfléchir sur comment est-ce que dans notre connaissance des choses dans ce qu'on appelle le réel dans ce qui fait consensus comment est-ce qu'on se comporte et qu'est-ce qui nous semble évident ou pas et c'est aussi ça le travail de Louis Beck c'est-à-dire de nous montrer des choses qui à la fois vont nous sembler particulièrement vraies et qui en même temps n'existent pas et c'est dans ce décalage-là qu'on va nous se poser la question là en l'occurrence de qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire un autre groupe d'êtres humains ou dans le cas de Louis Beck qu'est-ce que ça veut dire que de catégoriser de classer de découper le vivant je pense qu'il y a aussi des choses alors tout ça c'est en cours donc il y a aussi des choses à avoir du côté de la littérature de terrain qui est une nouvelle manière de enfin un nouveau champ de la littérature qui est en train de se constituer il y a un ouvrage de Howard Baker sur Hans Hake qui est le dont j'ai oublié le titre ou Howard Baker qui est un sociologue nous enfin fait un un parallèle entre la méthode de Hans Hake donc un artiste issu de l'art conceptuel un petit peu qui fait de la sociologie un petit peu sauvage et comment lui en tant que sociologue il voit ça et comment et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être à la fois les failles qu'il peut y avoir sur sa manière de faire assez libre et en même temps ce qu'on peut être rapatrié dans la sociologie sur ses techniques de travail je pense aussi au livre de de Virginia Woolf une chambre à soie qui est un peu alors c'est complètement différent mais dans l'idée c'est un peu le même type de construction de récit c'est une expérience de pensée où on lui demande de faire une une conférence pour expliquer qu'est-ce que c'est être une femme et romancière en même temps et elle elle construit un récit une sorte de fiction où à la fois elle dit que c'est elle sans préciser trop longtemps que c'est elle et elle nous raconte en déambulant dans une université dans une bibliothèque à comment enfin quelles sont les conditions pour pouvoir écrire quand on est une femme au début 20ème en l'occurrence tu peux nous remettre les images maintenant alors peut-être on peut commencer par un quand Louis B qui nous parle d'épistémologie fabulatoire immédiatement il va placer en opposition en articulation de manière opposée épistémologie qui serait d'un côté le sérieux la scientificité et fabulatoire qui serait de l'autre le côté artistique et cette liberté à faire les choses peut-être que nous on peut pour sortir de cette ornière et de cette articulation et pour penser les choses à une autre échelle peut-être qu'on pourrait remplacer non pas par des par des synonymes mais par deux mots du même champ sémantique remplacer épistémologie par création et non remplacer l'ensemble épistémologie fabulatoire par création scientifique et ne plus demander si on est du côté de l'art ou du côté de la science mais plutôt se poser la question en se plaçant du côté de la science et en se disant qu'est-ce que c'est la création scientifique et là ce qui va m'intéresser c'est que dans une perspective comme ça et c'est ce sur quoi moi je veux travailler dans l'épistémologie fabulatoire c'est qu'on va changer d'échelle on va pas se demander si tel individu est artiste ou tel individu scientifique ou si il est un peu de deux un peu à tel moment il est l'un ou l'autre on va plutôt se demander comment dans dans n'importe quelle activité en l'occurrence celle d'un scientifique il y a des moments où il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre du fictionnel et quelque chose qui va être en prise avec le réel mais ça sur une échelle très fine c'est à dire que ça soit dans la conversation que ça soit dans la construction d'un réalisme scientifique à tout moment peut-être tu peux nous mettre la croix attends on va passer sur un exemple plus précis voilà alors ça c'est une planche ça peut paraître un peu un peu prototypique en fait pas tellement disons qu'elle a c'est le type de documents qu'on retrouve le plus souvent alors peut-être un petit mois avant de vous parler de cette planche au niveau des documents avec lesquels j'ai travaillé la particularité avec Louisbeck c'est qu'il y a même s'il y a énormément il a fait énormément de choses il a eu une faible visibilité hors du milieu art et technosciences c'est à dire que sur internet par exemple on a tu peux nous mettre la planche documents on a trois vidéos qui traînent sur Youtube donc là c'est Louis qui parle moi j'ai travaillé avec un enregistrement sonore que j'ai que j'ai fait à Aix-en-Provence pendant une conférence j'ai travaillé avec deux photocopies qui m'ont été données d'Alice Durot qui les tenait de Louisbeck et surtout j'ai eu la chance enfin on a eu la chance d'avoir un un livre qui s'appelle Zoosystemie qui a été édité sur iTunes c'est un livre électronique en 2015 et avant ça en fait on avait très très peu de choses en circulation il y avait très peu de choses visibles l'avantage de cet ouvrage c'est qu'il fait 700 pages il a beaucoup de textes beaucoup de beaucoup d'images le principal problème je dirais c'est qu'il a été fait maison j'entends quoi par fait maison c'est qu'à mon avis ils ont dû travailler à très peu de personnes dessus par exemple il n'y a pas les il n'y a pas la taille des images il n'y a pas la matière il n'y a pas les dates il y a des problèmes d'ergonomie enfin il y a quelques petits soucis comme ça donc d'un côté c'est très c'est vraiment une bonne chose d'avoir ça parce que là au moins on a un gros corpus on est avec beaucoup d'images de l'autre on doit faire avec certains manques ne serait-ce que juste de pouvoir placer replacer toutes les images sur une ligne chronologique ça aurait pu être pas mal donc moi j'ai essentiellement travaillé avec zoosystemie et les photocopies et l'enregistrement donc tu peux nous remettre les photocopies non la croate la planche avec la croate les photocopies elles sont sur le site il y a une petite feuille qui circule où il y a une notice bibliographique et un préambule sur le site d'Oscar Roméo il y a les deux textes donc c'est des textes d'une vingtaine de pages et il y a aussi le document moi j'ai écrit une vingtaine de pages sur l'épistémologie fabulatoire donc j'ai mis tout ça en ligne vous pourrez lire plus précisément l'ensemble du travail donc une planche ça c'est ce qu'on trouve rapidement sur internet ça ça a été ça a été extrait d'un livre qu'il a écrit avec Willem Flusser où d'un côté Willem Flusser écrit et raconte un petit peu ce que c'est l'épistémologie fabulatoire et de l'autre Louis amène ses planches et ses planches descriptives donc toutes les planches sont pas exactement comme ça la majorité sont en noir et blanc quand il y a de la couleur c'est plutôt utilisé de façon qu'on l'a vu tout à l'heure relativement utilitariste c'est à dire qu'il se sert de la couleur dans certains cas quand il fait des découpes pour hiérarchiser l'information pour attirer notre attention sur certains endroits l'ensemble est en noir et blanc on a plutôt un trait un dessin descriptif une utilisation de la page là aussi relativement utilitariste il utilise l'ensemble on a ici le cartouche alors là on voit pas trop ce qu'il y a marqué je vais essayer de retrouver pour vous le dire ça c'est un bon exemple d'éléments qui dans la page au delà de la nature descriptive au delà de la mise en page et au delà de différents éléments va nous donner un indicateur que je considérais quasiment pré-attentionnel sur le fait que potentiellement c'est un document scientifique qu'est-ce qu'on a dans ce petit dans ce petit carré on a en premier institut scientifique de recherche paranaturaliste donc là il se pose lui dans le cadre de cet institut là sachant que il est le seul lui quand il se présente il se présente comme zoosystémicien il se présente pas spécialement comme artiste pas comme poète pas comme philosophe donc il est le seul le seul zoosystémicien en activité et le seul zoosystémicien diplômé par l'institut de recherche paranaturaliste ensuite on a des codes ici qui semblent être des codes scientifiques on sait pas trop on a un V ici un 4 ici on sait pas à quoi ça ramène hypocrinomène donc là qui est un type de enfin une branche des sciences paranaturalistes celle qui met en place ce qu'il appelle des leurres heuristiques des leurres heuristiques c'est un peu ce que je viens de vous décrire c'est à dire donner à voir quelque chose permettre une saisie en l'occurrence scientifique de quelque chose qui ça peut se discuter mais immédiatement n'existe pas et ne l'est pas complètement ensuite il nous indique que c'est une monographie on a une indication de la taxonomie alors là il est marqué R hypocrisique prodotique hypocrinoménologie zootopie adale taxiopsis là j'arrive pas à lire palotropisme espèce accroate adale F et la date le 15 mars 86 par le zoocystémicien Louis Beck tu peux peut-être voilà volontairement dans ses conférences quand il apparaît c'est son principal mode d'apparition la conférence il enchaîne les mots compliqués et ce qui est assez amusant c'est que ça a un impact différent dans un contexte que je qualifierais rapidement d'artistique scientifique dans un contexte artistique ça fait rapidement marrer les gens quand ils enchaînent les mots compliqués à teneur scientifique mais quand on est dans un contexte scientifique et quand on a un autre background finalement on se rend compte qu'il y a déjà on est habitué à ce champ sémantique on est habitué à ce type de mots on est habitué à ce type de récit et on se rend compte qu'il y a une certaine cohérence notamment dans son cas théorique donc c'est assez intéressant de pouvoir le de pouvoir le voir oeuvrer dans des conditions je dirais dans des contextes différents pour cette raison là si je reprends sur cette feuille on a aussi ce qui nous permet d'autres indices d'une saisie scientifique d'autres disponibilités d'une saisie scientifique on a des éléments comme ça descriptifs avec des flèches qui clairement sont références à un dessin descriptif type avant le 19ème on a aussi tout en bas remonte le le tampon institut scientifique de recherche par un naturaliste il vient voilà il est de retour voilà le petit tampon qui s'est fait c'est le genre de tampon qu'on trouve aussi sur les documents quand il envoyait des lettres et compagnie et combien de temps il me reste manuel pas longtemps d'accord 5 minutes bon je vais vous juste pour conclure une petite conclusion là dessus sur la ressemblance et la notion de piège chez Louis Beck Louis Beck en fait il s'est servi donc comme je vous disais de l'épistémologie fabulatoire comme d'un cadre une sorte de trame à l'intérieur duquel il a construit le récit des sciences paranaturalistes peut-être tu peux balancer les images en circulaire dans ces sciences là on trouve entre autres la zoosémiotique la zoosystémie l'hypnogénèse la chronomorphogénèse ou l'ambulobiomologie pour ne citer que ces disciplines ce récit et le développement de ces sciences ils sont traversés par une activité centrale qui est celle de l'hypocrinoménologie c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et cette activité de l'hypocrinoménologie qui consiste à décrir et construire des hypocrinomènes ça fait partie des bases des fondements de l'épistémologie fabulatoire alors pour terminer là-dessus un hypocrinomène c'est quoi c'est une citation d'éléments d'épistémologie fabulatoire à travers les différentes modélisations de l'animal de l'animal machine à l'animal auto-organisé en passant par l'animal programmé le zoosystémicien propose une métazoologie artificielle et biaisée en construisant des leurres heuristiques ça c'est important comme notion leurre heuristique les hypocrinomènes il propose une stratégie hypocrisique pour élaborer les bases d'une épistémologie fabulatoire l'hypocrinoménologie bon en gros là sur 5 lignes et quand c'est une conférence ça dure 2 heures on comprend rapidement que cette accumulation de mots elle peut être vite compliquée pour suivre son récit mais ça il le fait volontairement et puis on peut terminer sur cette image puisque j'ai plus de temps reviens en arrière peut-être il a produit beaucoup de de choses comme ça où il nous où il je sais pas c'est une sorte de un peu comme une bibliographie où il laisse des indices sur ce qui l'intéresse là où il fait des recoupements donc là on a des questions de méthodologie les questions des sciences humaines sciences cognitives sciences du vivant sciences de la terre technosciences et il nous a laissé énormément de de schémas comme ça tous les toutes les images que j'ai là elles seront disponibles sur le site donc si vous voulez revenir en détail vous pourrez parce que là c'était peut-être un peu dense quand même sur ce format voilà c'est terminé pour moi si vous avez des questions c'est le moment si vous avez des questions sur l'épistémologie fabulatoire ou sur les les parties de Manu ou Arsène c'est le moment alors en fait quand j'étais au Beaux-Arts j'ai passé beaucoup de temps avec avec Annick Bureau qui est critique d'art et commissaire indépendante dans le milieu art et technosciences elle m'a introduit dans ce milieu là et j'ai eu en fait j'ai rencontré Louis Beck à plusieurs reprises j'ai découvert son travail à Prague en 2008 et après j'ai eu la chance c'était le directeur du jury pendant mon diplôme au Beaux-Arts et donc j'ai pu parler avec lui je l'ai vu aussi aux 85 ans d'Iona Friedman dans des moments plutôt privés et j'ai eu l'occasion de discuter en détail avec lui et c'est vrai que c'est un travail qui m'a qui m'a beaucoup marqué et c'est aussi pour ça que maintenant en reprenant cette branche dans les sciences sociales ça me tient assez à coeur de travailler à mon tour l'épistémologie fabulatoire et de voir comment on peut la mettre en perspective et la rejouer encore voilà ah ouais alors le truc c'est qu'il est il est connu dans le milieu art et technosciences il a eu quand même lui il était il a été prof à Aix-en-Provence au Beaux-Arts d'Aix-en-Provence il a eu un poste au ministère de la Culture donc il est dans le milieu de l'art il est quand même un peu enfin il y a des des gens qui le connaissent mais il est peu connu des jeunes générations et sorti du milieu art et technosciences il est pas très pas très connu il a pas été très visible mais après il s'est pas trop à ma connaissance il a pas existé sur le marché de l'art donc ce qui impacte déjà lourdement la visibilité il a pas non plus porté dans son coeur cette branche de l'art là donc voilà je pense que ça ça a eu un impact clairement récemment il y avait une conférence au jeu de pomme remet Manu des dessins alors ça ceux là encore une fois c'est ceux qui ont la dimension scientifique la plus forte mais c'est pas les plus représentatifs il y en a d'autres peut-être si tu fais défiler Manu il y a des collages ça c'est les premières installations c'est les toutes premières mais je pense qu'il a dû vite arrêter parce que c'était c'était assez lourd à gérer c'était une installation qui devait faire la moitié de la pièce donc compliqué à faire et puis en plus dangereux parce qu'il y avait du souffle pour avoir parlé avec lui je sais qu'il préférait les installations parce que ça lui permettait de pouvoir travailler ces êtres vivants de l'intérieur de travailler les organes et ensuite de les modeler comme ça donc il a une préférence pour les installations et le dessin même si après il a travaillé la 3D ça c'est une installation ça c'est une des premières installations et ça a été fait en partie avec des déchets alors je crois que c'est celle-ci qui a été faite dans une salle de boxe et après pour des raisons de sécurité ils n'ont pas pu utiliser la salle pendant une semaine ce qui faisait beaucoup marrer donc voilà en fait quand moi j'ai vu ses travaux c'était à l'institut Goethe à Prague et il y avait quelques planches comme ça même les planches les plus caractéristiques au mur et il y avait surtout beaucoup de classeurs dans lesquels il mettait ses schémas ses dessins mais après il n'a jamais trop il n'a jamais passé beaucoup de temps à être dans une démarche de visibilité clairement il n'a pas fait beaucoup d'expo quand tu vois sur 40 ans la liste d'expo elle n'est pas très très grosse clairement voilà oui oui bien sûr déjà ils étaient très amis tous les deux voilà il y a un plus seul avec un seul qui a vu s'exilier au Brésil pendant des années qui a enseigné la philosophie qui a formé de grands philosophes au Brésil alors la question à se poser c'est quel est le rapport de son monsieur avec lui de lui avec le philosophe bon ça s'écoute pour le temps mieux mais alors cette question en fait quand je verrai Annie qui le connait mieux j'aurais sûrement des éléments de réponse parce qu'il y a tout un côté de la philosophie sérieuse que tous ces ces schémas et autres de l'esprit et que tout semble de l'autre côté de l'esprit c'est pas l'entraide ouais ouais complètement il y a un côté qui est bon ça me disait à faire de là mais en tout cas il a été signé par les deux oui il a été signé par les deux je sais pas je sais je sais que lui il a eu Louis il a écrit des textes aussi les textes les textes qu'il y a dans Zoosystemie ils sont de Louis Beck et puis après pour l'avoir vu plusieurs fois en conférence et là on le voit dans les vidéos il a une certaine aisance à manipuler quand même les concepts et donc je pense qu'il était quand même assez à l'aise sur ce terrain là mais c'est sûr qu'ils étaient déjà je crois qu'ils étaient voisins enfin ils habitaient ils passaient beaucoup de temps ensemble donc il y a eu clairement un jeu quand on parlait de la dimension collective de la création tout à l'heure oui clairement là ça s'est vu chez eux oui ça c'est sûr et je demanderai aux personnes qui le connaissaient les personnes qui ont parlé de tous qui sont au Brésil lui c'est la guerre ancienne qui a été au Brésil enseigné dans le cadre des accords franco-brésiliens pendant quelques années dans les années 70 enfin ah je sais alors Flusser il était au Brésil dans les années 70 peut-être en 1964 parce qu'il est parti quand de république tchèque alors quand est-ce qu'il est parti de république tchèque alors alors il est parti en 56 après dans les années parce qu'il a dû arriver en France alors dans les années 80 ou je vais me renseigner sur Guilhem Flusser et sur son rapport avec Wibbeck effectivement mais ça c'est quand je l'ai verré oui peut-être qu'il y a des oui mais effectivement c'est une question mais oui je vais me renseigner plus en détail là-dessus est-ce que je sais pas s'il y a d'autres questions la dimension collective entre nous trois alors comme je le notais sur le petit préambule on passe disons que dans notre pratique artistique la place de la parole la place de la commensalité la commensalité c'est partager le repas c'est être à la même table donc la place de la parole et de la commensalité est très forte et on se retrouve souvent dans des séjours ou des dîners à plusieurs et on passe beaucoup de temps à discuter et on passe beaucoup de temps ensemble à l'école et voilà et donc c'est vrai que ça circule facilement et puis après moi personnellement je suis toujours assez attaché même si de toute façon la création c'est toujours collectif je suis assez attaché aux choses qui sont de l'ordre de l'open source créatif commun tout ça donc quand je fais un truc je le laisse circuler s'évader et voilà il n'y a pas de problème ça passe de l'un à l'autre on a une pratique de la discussion assez intense on le croit plusieurs personnes qui sont présentes peut-être que tu peux parler d'Oscar Roméo ouais je peux parler d'Oscar Roméo quoi dire sur Oscar Roméo Oscar Roméo c'est un projet qui nous permet de faire différentes choses de travailler de manière assez libre et c'est surtout un projet qui a été pensé pour nous laisser pour nous permettre de prendre de la distance vis-à-vis de nous-mêmes au final moi je signe quasiment rien sous mon nom de ce que je fais c'est pas que j'aime pas les différentes choses que je fais c'est que j'aime bien me mettre à distance et faire différentes choses et me trouver là là je me retrouve ici dans cette dimension plus liée aux sciences humaines un autre moment avec Alexandra on fait des robes un autre moment je me retrouve à faire d'autres choses à travailler avec des joues avec de la bande dessinée et travailler sous ce nom Oscar Roméo ça me permet de jamais me poser cette question de ma visibilité peut-être tout simplement quoi et ça met aussi en valeur la dimension collective parce qu'avec Oscar Roméo on est le noyau on est deux disons avec Clarisse à bosser tout le temps dessus et puis après il y a différentes personnes qui viennent à l'intérieur qui passent des collaborations des invitations donc ça accentue je dirais cette dimension collective c'est une forme peut-être de un peu intime de ne pas se montrer directement de se montrer à travers différents projets voilà peut-être c'est ça je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question un peu piège d'ailleurs merci voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions même sur oui je me dis pas par rapport à Manu alors qu'il y a tous les schémas avec les personnes qui étaient mises en mille couleurs pour un nom de l'idée tu as dit du coup ça c'est des choses de finaliser donc à partir des documents de la thèse dans le grand original donc ça c'était la vidéo après tu as des vidéos et tu es donc quel enfin je ne sais pas ce que je peux déjà parler je ne sais pas parce que c'est pas con de mettre des goudards comme ça dans le je ne sais pas non non en règle générale je n'aime pas de de photographe parce que c'est chiant à analyser quand c'est absolument indispensable je les analyse d'une façon un peu plus conventionnelle c'est à dire que je je passe ça dans ma file pour ce photoshop c'est une sorte de contour d'effet dessin ce truc qu'en fait qu'on soit d'une organisation quand on a d'une organisation à la petite alors en fait la vidéo dans les thèses quand on a repris à la dvd avec toutes les données pour que les autres chercheurs qui lisent la thèse puissent s'assurer il y a aussi les choses comme ça il y a des sites des plateformes où on peut moi je ne le fais pas parce que c'est long on peut mettre en ligne les données comme ça ça sert à d'autres chercheurs si il y a peut-être d'ailleurs dans ces collections des données sur les écoles je ne sais pas je vais aller chercher mais ça évite d'aller sur place etc je ne suis pas sale sale des données tu n'as pas enregistré toi-même parce que quand tu es sur place tu captes des choses tout un contexte une ambiance est une que tu n'as pas accueillé en tant que la vidéo pour qu'il s'agit par exemple je vais beaucoup à Angers un petit peu à Paris un petit peu à Boquille mais surtout à Angers Angers j'ai passé 5 ans je connais Parcère je sais les lieux où se passent les étudiants ils sont maintenant c'est la tour ils sont dans la tour ils sont certains sont ici les autres je connais tout il y a tout un bagage il y a tout un arrière-pente que je connais et qui facilite le travail et l'ethnographie à toi il y a un truc qui est important aussi au niveau de la méthode de l'ethnomethodologie c'est qu'en fait le principe c'est d'être enfin tu me reprends si je fais une connerie mais c'est la notion de membre c'est à dire que le fait de connaître particulièrement bien ton terrain d'être toi-même membre ça ça va te permettre de saisir d'autres choses et déjà d'être dans un autre dans un rapport plus intime avec toutes les toutes les personnes et surtout de pouvoir saisir tout ce qui va être de l'ordre des ethnométhodes et tout ça et ça c'est un point qui me semble essentiel on retrouve aussi globalement d'anthropologie il y a qui est un d'achète c'est un anthropologue phare non ? il y a oui c'est ça qui disait que lui son terrain s'il est lui-même parce qu'il n'essayait pas à apprendre ou à s'immerger vraiment dans les dans les terrains d'accord quand on connait ces histoires du bac-man c'est l'histoire de l'arrière-point quand on sait les usages les coutumes bon je ne les ai pas et puis il n'y a pas tout mais quand on connait tous les détails des interactions c'est plus simple c'est plus simple et en même temps on a du mal à se surprendre pour se rendre pour rentrer et tremper les choses qu'on observe qu'on voisine de loin c'est ça c'est un très dur parce qu'on dit ben oui tu es là pourquoi et tout je suis là je filme on verra c'est ça on peut activer des outils enfin des éclosés je crois que vous avez des outils spécifiques qu'il y a un autre terrain ou une organisation ou tu peux avoir un schéma qui a déjà été fait dans un artistique globalement je suis je suis je suis et tout mais comme disait tout à l'heure par exemple des dispositifs d'enregistrement champs entre champs et tout moi c'est pas jouable clairement et quand je vais aux arts paris voir les étudiants clairement la situation parce que les étudiants ils sont seuls dans leur atelier moi je me pointe j'enregistre pas une idée miniaturelle j'enregistre la conversation que je vais avoir avec eux normalement c'est pas une conversation de construire à la zep comme ça c'est l'informel on est là qui demande ce qu'elle fait on se demande c'est chancé voilà ça je ne sais pas ce que je vais en faire je vais en faire je vais en faire je vais en faire de moi je vais en faire je vais en faire je vais en faire ça va pas me servir de données centrales mais ça reste très intéressant pour moi c'est une sorte de trace en tout cas c'est pas la session je sais pas c'est plus je sais pas c'est plus ouais c'est plus autour de la fille et sa glorie des traits des parallèles appliqués à la fille et finalement je trouve que ça veut quelqu'un d'une conversion plus longuement je suis tout-même en vous-même donc je suis en tout cas de l'art c'est-à-dire plus dans un livre d'identification des mécanismes humains et non pas en termes de stabilisation des inuits des facules et etc ni en termes de l'espace ni de temporalité mais en termes de plutôt de ce qui nous fait l'homme nos capacités que nous nous disons en plus et qui prennent des formes différentes donc c'est un point d'état différent mais pour revenir à la fin de voilà la fin de la fin d'aller même la fin de la fin je ne sais pas si les doigts les doigts je ne sais pas si les doigts les doigts les doigts les doigts ça y est la tâche je ne sais pas par les propositions j'ai évidemment d'accord de la fin de ce que vous êtes terminé je suis là et même ce que vous êtes à mon chef de famille on a des marches à l'éducation et aussi une nouvelle énergie en règle générale en règle ça permet justement dans le la le 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 Et surtout, évidemment, si nous permettons de travailler sur notre mission de la vie de sa rue, c'est-à-dire que nous avons des pratiques, nous devons être obligés d'avoir des unités de climat, par exemple, de l'homme qui est connecté à ce qui est appellé des airs de la vie. Et grâce à la vie de la vie, on pense qu'autre, qu'on va pouvoir l'approcher de l'autre sujet. Merci. C'est pas grave, t'inquiète pas. De toute façon, t'avais déjà vu ma partie, moi. Ça, c'est à vendre ? Ouais, ça va, mais je sais pas trop si j'ai bien... C'est dans l'intervention, là ? C'est quoi ? C'est dans l'intervention. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ce que j'ai fait la dernière fois en moins gros. C'est dans l'intervention. Merci. 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 Merci.